bonjour tout le monde hello hello comment allez vous bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bonjour martine bienvenue tout le monde je crois que tout a l'air de fonctionner je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue bonjour sandrine pour celles et ceux qui me rejoignent pour la première fois d'abord je vous souhaite la bienvenue ici sur cette page facebook ou sur cette chaîne youtube harmonie scrap j'espère que vous allez bien je suis harmonie marais alias harmonie scrap démonstratrice stampin up dans l'indre depuis un peu plus de trois ans maintenant et on se retrouve chaque semaine pour un nouveau projet créatif cette semaine nous allons réaliser un petit écran cadeau ensemble oups voilà mais je vais vous mieux vous montrer tout à l'heure on va réaliser ça ensemble aujourd'hui si vous me suivez depuis un petit moment vous avez déjà retrouvé la liste du matériel si ce n'est pas le cas pas d'inquiétude vous retrouverez l'intégralité des mesures et des chemins des schémas sur mon blog harmonie scrap point fr à la fin du live coucou nathalie bonjour marie france bonjour véronique coucou ma petite garelle j'espère tout le monde va bien moi je suis très très contente de vous retrouver cet après midi alors oui profite de tes vacances ma belle tu as bien raison ça me fait plaisir de te voir ici parlons peu parlons bien beaucoup d'infos aujourd'hui coucou ma petite camille ça me fait plaisir de voir là j'en profite justement pour vous dire que du coup notre pour souhaiter la bienvenue à camille qui a rejoint donc les stamp lovers en choisissant notre adorable vanessa comme marraine donc voilà c'est une stamp lover officiellement et j'en suis très 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 heureuse vraiment camille est un vrai coup de coeur pour nous donc bienvenue à toi ma bichette muriel bon courage et justement et bien camille a profité de la célébration qui attention 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 elle prend fin demain soir demain soir ça sera terminé les cadeaux célébration disparaîtront définitivement ainsi que les superbes offres promotionnelles pour devenir démonstratrice ou démonstrateur pourquoi pas nous ne désespérons pas nous avons la chance d'avoir un homme dans l'équipe mais je suis sûr qu'il serait très content d'en avoir un petit peu plus lui aussi donc profitez-en c'est jusqu'à demain soir et après ces belles offres disparaîtront bonjour christiane bienvenue autre info dont je voulais vous parler il y en a deux en fait le premier mars va sortir une collection exclusive qui sortira donc uniquement sur la boutique en ligne vous bien sûr vous pourrez commander avec moi si vous le souhaitez bonjour marie france marie christine je suis perdu beaucoup isabelle bonjour daniel donc une collection exclusive qui est absolument magnifique superbe splendide hyper complète bref je manque de qualificatif pour vous dire à quel point elle est belle et à quel point je l'aime certains produits seront à durée limitée donc quand il n'y aura plus il n'y en aura plus voilà donc il ne faudra pas tarder elle sera donc disponible sur la boutique à partir du premier mars si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin du live je pourrais vous montrer je crois pratiquement tous les produits de la collection mais que si vous êtes sage et que vous restez jusqu'au bout cependant vous allez pouvoir en découvrir un petit bout certaines en ont déjà découvert un petit bout ce matin si elles ont ouvert leur boîte mail le club de scrap vous savez j'ai créé ce projet le mois dernier c'était le club de scrap par harmony scrap vous avez été très nombreuses à me faire confiance pour ce premier projet je vous avais dit que c'était donc un club de scrap mensuel sans engagement de durée donc vous pouvez vous vous inscrire peut-être que vous ne l'avez pas fait en février du coup vous pouvez le faire en mars et ne pas le faire en avril et le faire en mai bref vous sentez vous libre donc là pas d'engagement de durée par contre au bout de six mois de commande et bien je vous offrirai un petit cadeau d'une valeur de 20 euros voilà et donc les projets sont prêts les inscriptions pour le club de mars sont lancés depuis ce matin et ce jusqu'au 5 mars d'accord et du coup et bien je vous propose de découvrir tout de suite rapidement les projets les quatre projets que je vous propose pour le club de scrap du mois de mars j'espère qu'ils vont vous plaire en tout cas certaines entre vous se sont déjà inscrite ce matin je ne pensais pas que ça serait rapide mais en tout cas ça me fait vraiment très très plaisir ça fait chaud au coeur oui martine je sais que vous êtes toujours 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 sage voilà alors voilà les quatre projets que je vous propose de réaliser pour le club de scrap du mois de mars allez on commence par une carte checker voilà regardez un petit peu la beauté du papier et de ces petits j'aime ici qui sont absolument magnifique bon courage nathalie pour la crevaison je t'embrasse une police d'écriture incroyable du papier absolument magique donc voilà je vous propose de réaliser une carte checker le premier projet que je vous propose de réaliser dans le club de scrap du mois de mars si bien sûr vous êtes débutante pas d'inquiétude je vous explique comment faire une ouverture dans le papier si vous choisissez de ne pas prendre le lot de découpes puisque cette découpe particulière fait partie d'un lot donc pour avoir exactement le même il faudra prendre le lot mais par contre bien sûr si vous avez des poinçons n'importe quel autre vous ça marchera sans aucun problème et même si vous n'avez pas de poinçons je vous donne une petite astuce pour pouvoir créer une ouverture mais je n'en dis pas plus un autre petit projet tout simple mais qui pourra très joliment en ordre or ne sais pas le mot ornée voilà je voulais en dire trop je sais pas pourquoi vos futures table de pack par exemple un petit palier que j'adore que je trouve trop mignon la once est embossée vous voyez avec les différents qui voient de gaufrage qui sont proposés avec la collection voilà je pense que ça peut être vraiment très très joli sur une table ou alors à cacher dans le jardin pour les enfants pourquoi pas coucou flo bonjour marco polo voilà c'est quelque chose de très simple qui peut être réalisé très vite et en grand nombre et également aussi avec des enfants sans aucun problème donc voilà j'ai pensé que ça pouvait être assez sympa si vous avez chez vous des feuilles 30 30 vous pourrez les réaliser en un format un peu plus grand il manque des mots aujourd'hui on c'est compliqué une carte à coin carré voilà le troisième projet que je vous propose de réaliser pendant ce club merci francine avec une ouverture assez sympa toujours une super belle police d'écriture ici voilà une carte avec un pli original vraiment très sympa j'aime beaucoup beaucoup et vraiment les papiers sont absolument splendides tous autant qu'ils sont je trouve et pour qu'il y en ait pour tous les goûts et bien je vous propose à nouveau un mini album et alors là je crois que ça doit être mon projet préféré quoique je me suis vraiment éclaté à faire les quatre projets mais je crois que ça doit être mon coup de coeur voilà donc il est au format 16 par 16 c'est un mini album auquel je me suis permise d'ajouter juste ça parce que le papier est tellement beau qu'il se suffisait à lui même et mon chéri était tout à fait d'accord ça c'est un lot de poinçons alphabet qui est disponible en même temps en ce moment et que je trouve vraiment incroyablement beau vraiment et du coup voilà je vous montre comment il se présente donc il s'ouvre déjà comme ceux ci voilà nous vous avons des petits volets sur les côtés à nouveau ici ok et puis ici ça se dévoile aussi on ne coupe pas les feuilles et ben on en garde pas mal entière donc ça c'est assez sympa dans cet album vous gardez deux feuilles 15 15 entières et c'est vraiment vraiment chouette voilà voilà le projet le quatrième projet que je vous propose pour ce club de scrap je me suis éclaté j'adore cette collection elle est incroyable elle sort donc mercredi bonjour irrésistible et voici donc les quatre projets que je vous propose de réaliser pour le club de scrap du mois de mars vous avez sur facebook le lien en haut de la publication pour les détails des différents packs que je vous propose et le lien d'inscription et dans la barre d'infos sur youtube et bien sûr je les diffuserai sur les réseaux sur les réseaux sans aucun problème et sur demande si vous ne les trouvez pas voilà cette fois vous savez tout je vous propose que nous commencions à la attaquer la réalisation de ce bel écrin cadeau qui est somme toute une petite boîte toute simple en effet mais dont on a toujours besoin pour faire un petit cadeau et encore une fois même sur une table ça peut être très joli voilà on peut y mettre plein de choses dedans notamment pour les scrappeuses invétérées les blends rentrent parfaitement dedans ça peut être aussi quand on veut faire un petit cadeau à une scrappeuse ça peut être idéal entre autres mais ça peut être aussi des cosmétiques du chocolat bref plein d'idées possibles pour la réalisation de cette petite boîte que je vais garder sous la main pour l'instant alors on y va je prends le coup de papier et nous démarrons tout de suite la création et pour cela je vous invite à apprendre un morceau de papier uni qui mesure 19,7 par 14 cm nous allons venir faire quelques plis et quelques coupes sur ce morceau mais vous allez voir c'est très très simple et ça va être la plus grosse partie en fait de cette création puisque voilà la boîte est en un seul morceau donc de ça nous allons obtenir ceci et ça c'est quand même la magie du scrap et de la création de la créativité je trouve de ça on va obtenir ça vous avouerez quand même que c'est vraiment génial alors vous êtes prêtes on y va on attaque alors je prends mon petit schéma sous les yeux pour être sûr de ne pas faire de bêtises surtout aujourd'hui parce que j'ai l'impression que déjà de pas avoir tous les mots c'est compliqué bon alors c'est narciss délice la couleur francine ok c'est bon on y va on commence par faire deux petits plis ici de chaque côté à 1,9 donc vous le savez quand c'est des petites mesures quand même comme ça j'aime bien tenir mon papier parce que je suis droitière donc je vais me positionner sur la droite ici de mon coup papier c'est 1,9 ok 1,9 voilà et on fait pareil sur l'autre côté 1,9 coucou claudine comment ça va aujourd'hui zut alors vous avez raté la présentation du club de scrap des projets du mois vous pourrez regarder en replay je retourne mon papier donc là c'est vrai qu'avec la lumière moi aussi quand même 1,9 vous voyez de chaque côté vous voyez ok on retourne le papier et nous allons venir faire des plis maintenant sur le côté de 14 cm et pour cela pour faciliter la continuité je vais commencer là bien que spontanément j'irai bien là mais bref 1,9 pour le premier pli donc on est bien sur le côté de 14 cm je fais un pli à 1,9 un autre à 6 cm oui claudine il fait un sale temps chez moi aussi beaucoup beaucoup de vent je déteste ça coucou nathalie gros bisous ma belle donc après 6 cm on passe à 7,9 et le dernier pli est à 12,1 je vais évidemment vous redonner les mesures donc nous sommes sur le côté de 14 cm et les plis à faire sont à 1,9 6 cm 7,9 et 12,1 d'accord et sur le côté plus long et bien c'est à 1,9 depuis la gauche et depuis la droite ok en bretagne il fait très beau mais froid oui ouais c'est un temps particulier en ce moment il ya des endroits où il neige ouais c'est assez assez bizarre alors ah bah voilà chez Marie-Christine il neige tu vois bonjour Monique ça va je vais marquer mes plis oui toi il y en a toujours du vent c'est sûr car elle donc là en fait pour les novices sachez que là ce que je suis en train de faire avec mon plioir en os c'est de casser les fibres du papier au niveau de la pliure pour que la manipulation ce soit beaucoup plus facile avec le papier le papier vivant est composé de fibres du coup en écrasant avec le plioir on va faciliter la manipulation du papier tout simplement en région parencienne en 93 il fait très beau soleil et beaucoup de vent ah ouais comme quoi ok en gros voilà on a quasiment notre boîte qui est faite voilà vous en conviendrez maintenant on a quand même des petites découpes à faire parce que sinon ça va nous poser un petit souci on est d'accord bien alors nous allons tout simplement désolidariser chacun des petits plis là voyez ce qu'on a fait ici on va tout désolidariser et créer des petites languettes tout simplement qui que l'on va ensuite venir coller donc vous voyez petit carré là je désolidarise up et je vais créer des languettes plus petites en coupant en deux et en biseautant donc là je visotte mon carré de chaque côté d'accord donc j'ai séparé les deux je visotte ici merci daniel c'est un nouveau vernis que j'aime beaucoup une marque que j'aime beaucoup je vous donnerai si vous voulez c'est top et du coup je réduis à peu près cette petite languette de moitié ya pas de mesure précise donc pas de panique d'accord ok et on fait ça avec les six carrés de l'ensemble de la boîte donc on désolidarise chaque partie on coupe en biais les petits carrés et on réduit à peu près de moitié les les ce qui était les carrés au départ d'accord nos languettes rectangulaires restent rectangulaires coucou nadine comment ça va je désolidarise je biseauté le carré et je réduis la languette et on fait pareil exactement la même chose en face d'accord donc on désolidarise chaque partie en biais les carrés ici et on les réduit de moitié en fait ça sera simplement pour faciliter le collage la fermeture etc etc je désolidarise bon ça va vous arrivez à suivre j'imagine que oui je ne sais pas s'il ya des grandes débutantes qui nous suivent aujourd'hui ou qui vont suivre en replay j'espère que je suis suffisamment clair que je ne vais pas trop vite et que surtout vous prenez du plaisir c'est tout ce que je demande que vous passez un bon moment ici avec moi pendant une petite heure à scraper à tout oublier et être fière de sa création voilà il ne faut rien de plus voilà j'ai préparé mes petites languettes je vais faire un petit peu de rangement de ce bazar quand même voilà si vous avez vu l'état de mon bureau quand j'ai préparé le club de scrap les quatre projets je vous assure c'était une catastrophe on n'y voyait plus rien dans le bureau tout tout c'est déjà pas grand mais alors là c'est une catastrophe ok voilà ce que vous devez obtenir sur votre morceau de papier qui mesurait à la base 19 7 par 14 cm coco ma petite martine je te fais plein de gros bisous ok alors petite chose à savoir sur cette fameuse boîte donc vous avez vu à chaque côté nous avons une deux trois petites languettes carré d'accord et je vais essayer d'être clair la boîte va se fermer en deux d'accord bien au niveau du couvercle vous avez vu ce n'est pas fermé complètement ici il n'y a pas de languette d'accord donc c'est là qui que ça va être important pour vous assurer de la bonne fermeture ok ici la partie qui va accueillir votre futur objet je vais essayer de faire ça voilà et bien c'est ici qu'il va y avoir deux languettes de coller de chaque côté d'accord donc là ici et si je vous retourne ici là et là il ya deux languettes alors que sur le couvercle il n'y en a qu'une de ce côté là alors attendez si je baisse la lumière tel que vous verrez mieux voilà au niveau du couvercle il n'y a vraiment qu'une languette ici d'accord et il n'y en a pas ici donc je répète sur la partie qui accueille votre objet ici et là il ya deux petites languettes à coller pour la partie qui sera votre couvercle ici et là il n'y aura qu'une petite languette je parle bien des petites languettes carré qu'on a créé ici d'accord donc faites bien attention à ça surtout au moment de poser votre papier à motif d'accord c'est pour cette partie là c'est le plus important donc si je prends ici mon papier là je vais faire ça comme ça je vais mettre à l'envers comme ça vous verrez mieux voilà donc ici sur la gauche ça sera donc mon couvercle donc mes languettes ici et là seront collés d'accord également là et là voilà donc dans cette partie là c'est ici que je vais pouvoir déposer mes stampines blends par exemple et là où vous ne voyez pas au dessus de mes pouces et bien ça sera le couvercle d'accord bon j'espère avoir été assez clair donc ensuite pour l'assemblage là il y a différentes écoles soit vous préférez travailler à plat et là je parle de la déco dans ces cas là et bien je vous conseille de bien repérer quelle partie va être votre couvercle déjà à l'avance donc par exemple si en ce qui me concerne je veux coller avant je sais que mon couvercle va être ici voyez d'accord donc mon couvercle va être ici donc je vais avoir du papier ici là 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 et là d'accord donc ça peut être intéressant de le repérer avant si vous préférez coller votre papier design alors que votre boîte est encore à plat d'accord effectivement si vous montez la boîte d'abord il n'y aura pas de souci là vous êtes tranquille puisque vous aurez déjà déterminé l'emplacement de votre couvercle et de la partie qui accueillera le petit cadeau donc pour les deux écoles du coup je vais tout de suite vous donner les mesures des papiers un motif donc là j'ai utilisé la collection fleurs délicates qui va nous quitter demain mais oui puisque c'est du papier de la célébration j'arrive pas à les attraper j'arrive ouais vous savez celui là il est vraiment très 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 joli très doux et ben voilà demain ça sera fini demain soir ça sera fini donc un morceau de 15 par 15 4 par 3,5 donc pour le dessus du couvercle deux morceaux de 3,5 par 1,4 pour vos petites languettes ici et là ok et deux autres morceaux ici alors avec le positif là ça serait bien pour les deux bandes ici qui mesurent 1,4 de large et 15,4 de hauteur ok je pense que c'est suffisamment clair pour tout le monde donc là comme j'ai sorti mes papiers je vais les coller tout de suite je vous laisse sous les yeux les mesures des papiers à motifs pour que vous les ayez surtout pour celles qui sont en train de scraper et qui n'ont pas eu le temps de préparer les papiers à l'avance et puis ben pour celles et ceux qui feront en replay sachez que vous n'avez qu'à vous rendre sur mon blog harmonyscrape.fr après le live et du coup vous trouverez une fiche technique à télécharger et imprimer si vous le souhaitez où vous retrouverez toutes les mesures et également donc les schémas notamment oui je dis bien les schémas puisque j'en ai mis deux pour la création de la boîte mais aussi pour la petite bande de fermeture coucou Suzanne j'aime beaucoup votre métaphore coucou tout le monde désolé pour le retard je m'assois au fond de la classe et j'écoute harmonie sérieusement j'adore j'espère que ça va Suzanne tout va bien justement c'était la rentrée aujourd'hui dans ma région voilà mais déjà ma fille n'a eu pas cours cet après midi ça commence super ok et donc pour finir les petits morceaux là donc il remonte donc faites attention si votre papier a des motifs d'accord à ce que ce soit bien dans le bon sens d'accord c'est des petites choses tout bête mais une fois qu'on a collé on a collé voilà bon après on peut recoller par dessus et c'est quand même assez rageant voilà hop ici et donc le dernier voilà j'ai besoin d'être visuel aujourd'hui il faut que je mette les choses en place sinon je sais que ça va pas le faire voilà donc là j'ai créé des mesures de telle façon que la boîte est présentée en mode ici portrait d'accord si vous choisissez qu'elle s'ouvre comme ceci pour la personne à qui vous l'offrez évidemment modifier les mesures et inverser la largeur et la hauteur les profs sont restés bloqués au ski je sais pas ça doit être ça à notre coucou mumu coucou cyrielle je vous fais des gros bisous les filles profitez bien ok alors ça ça va être mon joli couvert que vous avez vu c'est trop mignon vraiment ce papier va nous manquer fortement ici aussi la reprise de l'école oui bah j'ai pas eu le temps de me rendre compte encore je vous avoue parce que là ma fille est déjà à la maison donc bon voilà ok avant de venir fermer puisque là je suis tranquille je vais créer juste une petite ouverture au centre ici c'est juste un petit côté pratique pour faciliter l'ouverture mais qui n'est absolument pas obligatoire voilà et maintenant je peux sans problème fermer mes petites languettes voilà j'ai un gros pâtiquet les amis je vais encore m'en coller partout on colle bien nos bords voilà c'était sûr voilà voilà yes comme ça ça fait trop mieux alors c'est vrai que les languettes sont un peu petites mais on a déjà fait pire donc on va y arriver on a déjà fait beaucoup plus petit dans nos différents projets donc pas d'inquiétude on va s'en sortir voilà voilà le tout c'est de prendre son temps on est d'accord ok alors j'en profite pendant que je suis en train de coller pour rappeler à celles qui nous rejoignent à l'instant qu'on est en train de faire un petit écran cadeau tout simple tout mignon pour faire un petit cadeau à nos ados par exemple pour leur offrir des cosmétiques ou à nos copines scrappeuses pour leur offrir des stamping lens par exemple ça peut être assez sympa pour les gourmands on met du chocolat on est d'accord on peut mettre plein de choses dedans donc on arrive à la fin de ce projet mais pas tout à fait encore parce qu'il y a la partie déco aussi que je vais vous montrer dans quelques instants et si vous êtes sage et que vous restez jusqu'à la fin du live je vais vous montrer la nouvelle collection qui va sortir en exclusivité en ligne mercredi nous comme on est démo on a déjà eu la chance de la commander et même de travailler avec puisque c'est dans cette collection que je vous propose le club de scrap de mars elle est incroyablement belle vous verrez il y a plein plein de choses dedans elle est vraiment très très belle et du coup je vais pouvoir vous la montrer rapidement tout à l'heure pas assez haute pour mettre les escargots alors ça tu m'étonnes coucou je t'ai raté mes gros soucis week-end urgence ah bienvenue au club fabienne je t'embrasse fort ma biche voilà ok et maintenant du coup ça se ferme sans problème si vous avez bien fait bien fait attention si vous avez bien fait attention c'est compliqué aujourd'hui c'est très très compliqué ok si vous avez bien fait bien fait je leur fais en plus hein bien fait attention à coller les deux petites languettes ici et là votre boîte doit se fermer parfaitement sans aucun problème voilà allez j'articule ensuite sur ma boîte originale j'avais donc la petite bande ici de papier uni pour la manière fermée sur lequel j'ai mis une petite étiquette je vais réitérer mais pas tout à fait tout à fait à l'identique avec une bande quand même que j'ai prise en scène stellaire ça fait partie des couleurs de la collection fleurs délicates d'accord donc une bande qui mesure 13,3 par 3,8 ok pour faciliter ouais ça doit être ça Marie-France pour faciliter le pliage je vais vous indiquer les mesures de pli d'accord pour que ce soit encore plus pratique et détaillé pour vous donc je reprends rapidement mon coup de papier ici je me place sur le côté de 13,3 et je viens faire des plis à 4,2 oula 4,2 6,2 10,6 et 12,6 je répète 4,2 6,2 10,6 et 12,6 ça vous laisse un petit pli pour coller et fermer la bande tous les plis sont en montagne d'accord hop et du coup voilà tout ça ça va vous aider donc à fermer à tenir fermer correctement votre boîte vous pouvez si vous préférez positionner donc votre bande sur votre boîte avant de venir coller puisqu'il s'agit de faire en sorte que ça glisse bien donc on essaye de ne pas vraiment trop 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 serrer la bande au moment du collage pour qu'elle puisse continuer à se déplacer correctement d'accord elle a sorti voilà je mets un petit trêpe-colle on s'assure de bien s'aligner voilà voilà et normalement avec les mesures que je vous ai donné il y a un petit peu de jeu donc vous ne devriez pas être embêtés gros bisous ma petite Fabienne je pense fort à toi ma bichette voilà et pour la partie déco cette fois je ne vais pas vous voyez ça glisse bien je ne vais pas mettre une étiquette mais je vais euh oui c'est ça euh Marie-Christine c'est bien 12,6 la dernière mesure je ne vais pas mettre une étiquette je vais utiliser le lot qui était qui est disponible dans le mini catalogue et qui est coordonné avec le papier fleur délicate et qui est en fait celui-là ce lot tendres attention qui a des très très jolis feuillages fleurs ici avec les découpes assorties donc j'ai déjà tamponné une première fois le motif que je veux utiliser j'ai pris le plus grand comme ça ça va bien décorer ma boîte vous voyez et du coup je vais venir le passer dans ma machine tout de suite et ensuite le coloriser souvenez-vous que cette petite machine c'est pareil hein si vous ne l'avez pas encore il suffit de rejoindre l'estampe l'over avant demain soir parce que ça c'est vraiment un modèle exclusif qui disparaît aussi demain soir hop je viens positionner ça correctement voilà il y a pas mal de petits détails donc j'y vais tranquille hop je pose ma plaque et j'ai bougé donc ça va pas le faire veux-tu s'il te plaît arrêter de me faire des blagues là plus bougé là plus bougé ça va être nickel coucou coucou ma petite Laurence je t'ai fait plein de bisous hop avouez quand même qu'elle est super belle c'est une future incolore le bleu BOM j'adore tu es déjà comment tu l'as eu ah bah parce que quand on est déjà démo on avait le droit d'en acheter une si on le souhaitait ça fait partie aussi de nos avantages même si on est déjà démo et oui mais je l'ai acheté tant pis on me l'a pas offerte j'avais le droit de l'acheter j'avais le droit d'en acheter une voilà voilà maintenant je vais coloriser ça parce que du coup ça va aiguiller un petit peu donc pour ça j'ai pris fraisias en fleurs un petit peu de scènes stellaires je vais voir et du vert olive pour mon feuillage alors je sais que vous aimez bien alors je vais zoomer un petit peu voilà et du coup je vais commencer ma colorisation en mettant mon verre olive clair sur les feuilles hop voilà et du coup ça sera ma seule déco sur ma boîte vous allez voir ça va largement suffire ça va habiller en fait la presque t'as vu ça va habiller la la bande uni ça va être très sympa voilà voilà et puis là un petit peu aussi ça à l'image vous devez pas forcément le voir parce que c'est vraiment cré cré petit voilà on a des petits trucs là aussi tiens j'ai oublié une feuille ici là aussi il y a plein de petits détails dans ses dans ce tamponnage il est vraiment très joli voilà je vais prendre un petit peu de fraisien en fleurs donc le clair d'abord pour ma petite fleur ici voilà voilà toc c'est un peu comme où est charlie hein c'est où sont les feuilles je vois que j'en ai encore oublié je vous jure c'est bien ça fait travailler la concentration c'est parfait voilà hop toc ça va être très mignon ici là voilà il y en a encore une d'un qui se cache vous voyez ok je vais mettre un petit peu de foncé donc je vais me servir tout simplement des traits qui sont déjà faits par le tamponnage voilà pour ombrer un petit peu certains endroits les fleurs voilà je sais pas si ça se voit très très bien à l'écran mais hop hop et du coup à la plaque du vert je vais faire des petites fleurs en scènes stellaires claires voilà bon vous à l'écran ça doit être noir j'imagine hein mais en fait c'est la même couleur que ma bande de papier unie ici ok et puis je vais en mettre des petits clins et voilà du coup vous allez voir ça va drôlement comment habiller la boîte je vous montre un peu plus près voilà ce beau tamponnage avec cette magnifique découpe c'est vraiment très très joli mais aussi sur une carte ou sur un album ça peut rendre vraiment très très joli vraiment très sympa ici voilà je vais le coller donc sur ma bande unie avec un ou deux petits dimensionnels voilà que je vais placer donc là sous ma fleur ici et à ce niveau là voilà faites attention quand vous allez coller si vous faites ce genre de motif du coup de bien positionner voilà du coup c'est très très simple hein mais voilà c'est très fleuri je vous l'accorde mais vraiment je trouve ça très sympa donc on change un petit peu hein par rapport à comment dire au premier modèle que je vous avais proposé voilà donc là on était sur balade champêtre avec les petits coeurs le béguin bleu le macaron à la menthe le papaye pâle et là on est sur quelque chose d'un petit peu plus soutenu donc avec fleurs délicates scènes stellaires fraisières en fleurs narciss délice et le lot j'ai perdu une tendre attention voilà alors est-ce que ça vous plaît vous avez vu c'est très très simple hein mais voilà le but c'est que tout le monde puisse faire un petit projet rapidement comme ça dans la semaine quand on n'a pas toujours le temps qui puisse s'adapter à chacun et chacune d'entre vous selon votre temps selon votre matériel voilà et du coup on a deux petites boîtes cadeaux ça vous plaît c'est tout bête hein vraiment je vous l'accorde hein c'est vraiment très très simple mais vraiment très sympa à faire ça fait des jolis cadeaux des jolies boîtes cadeaux vraiment hein voilà pour faire plaisir et du coup rien que ça ça fait très joli je trouve les fleurs ressortent drôlement bien voilà et du coup je remets ma petite bande mais vu que je suis palmée aujourd'hui c'est compliqué voilà vous voyez ça passe tout seul c'est top hein bon je suis contente que ça vous plaise alors comme vous avez été sage qu'il nous reste un petit peu de temps et que et que j'ai envie de vous faire plaisir merci beaucoup ma petite carrel merci flo et bien je vais vous montrer donc la collection que vous allez pouvoir soit acquérir dès mercredi sur la boutique en ligne ou que vous pourrez obtenir si vous choisissez aussi de vous inscrire au club de scrap d'harmonie scrap au mois de mars avec donc la nouvelle collection bonjour irrésistible on est sur du papier 1515 je vous montre ça tout de suite voilà hop donc du papier 1515 qui est vraiment trop beau j'adore recto verso à chaque fois d'accord vraiment incroyable incroyable vous êtes prête je retourne puisque il y a d'autres motifs voilà tous ces motifs là sont dans le paquet de papier il y a en tout 48 feuilles au format 15 par 15 donc vous avez les références ici de la collection complète ici la référence du papier vous pouvez noter faire une petite capture pour mercredi si vous voulez voilà il est incroyable ce papier il est vraiment trop beau vraiment Suzanne ouais je sais vous avez été super sage alors du coup vous restez bravo voilà je vous remontre c'est vraiment du papier magnifique je me suis éclaté avec les projets vous allez en repérer vous voyez la carte checker avec celui-ci la carte à coin carré avec celui-ci l'album avec ça entre autres mais vraiment le petit panier hop je retourne et on est sur celui-là tiens j'ai le post-it qui reste collé voilà on a vraiment de quoi s'éclater alors évidemment il n'y a pas que du papier pas de panique voilà il y a un lot aussi avec qui s'appelle fleurs d'irrésistibles donc vous avez des tamponnages ici avec des sentiments français dont j'aime beaucoup beaucoup la police d'écriture je vais zoomer un peu plus voilà quelle chance de t'avoir dans ma vie merci je t'adore amicalement des petits points et sachez également que ici alors là ce sont c'est la découpe dont je vous ai parlé tout à l'heure pour notamment la carte checker vous avez des découpes ici de feuillage ici c'est une découpe en un seul morceau c'est juste incroyable ces feuillages et ces fleurs ici donc pas cela d'accord mais celles que vous voyez au dessus sont directement découpées dans le papier design d'accord et ces trois ensembles ici et ces deux fleurs sont des tamponnages d'accord donc ça c'est les poinçons qui sont dispos avec la collection mais c'est pas c'est pas enfin il y a autre chose avec il n'y a pas que ça donc ça vous voyez c'est ce que je viens de vous montrer ça se présente comme ça ok et il y a aussi trois pioirs de bouffrage c'est un lot de trois c'est très rare d'ailleurs je crois que cela n'a jamais arrivé un lot de trois donc je vous montre il y a des gros points ici voilà vous avez une sorte de tressage ici et ça c'est celui que j'ai utilisé pour la hanse du petit panier du club de scrap n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît faites moi vos commentaires parce que là je vois vous regardez subjugué mais vous ne dites plus un mot mon dieu non ils vont pas dans les mini Francine ça passe que dans la grande c'est un peu flippant c'est comme si je vous avais perdu les amis voilà donc là c'est un lot de trois hop et puis il y a des petites choses à côté qui ont été rajoutées donc on trouvera aussi un set de tampons avec un alphabet et un alpha numérique également c'est énorme vraiment je le trouve magnifique moi tout ce qui comporte des lettres des chiffres forcément je craque j'ai craqué pour les poinçons alphabet qu'on a là en ce moment parce que je les trouve très fines et vraiment très sympa mais ça j'ai craqué aussi parce que du coup que ce soit pour des albums ou des cartes ça peut être super sympa et c'est vraiment balaisant voilà vous avez deux plaques comme ça c'est vraiment trop trop beau donc je m'en suis pas servie pour le club de scrap parce que je trouvais que ça faisait beaucoup et il y a déjà quand même pas mal de matière et je ne veux pas dépasser un certain montant pour le pack numéro 1 mais vraiment il est incroyable et vous pourrez le prendre à côté sans aucun problème et pour finir on a encore deux choses vous êtes admirative bon oui martine ce sont des des tampons donc et il y a du papier brillant regardez donc il ya deux feuilles à chaque fois donc du doré vous devez en prendre plein les yeux là n'est ce pas de l'argenté ça je crois que c'est mon préféré celui là il est magnifique vraiment on peut imaginer le coloriser avec nos brosses à estompe aussi à marie france j'avais pas vu ton commentaire désolé si vous avez besoin des références et tout ça n'hésitez pas et la version cuivrée qui est aussi très très jolie vraiment regardez ces jeux de lumière ne serait-ce qu'avec ma lampe c'est impressionnant vraiment vous avez vu c'est c'est un peu magique je trouve regardez c'est c'est psychédélique je sais pas ce que vous en pensez si ça vous fait drôle aussi mais vraiment c'est impressionnant quoi il est incroyable ce ouais ouais vraiment voilà et du coup il y a aussi ah c'était trop loin les petites perles que j'ai utilisé donc pour la carte shaker mais aussi sur la carte point là et voilà donc ça c'est une petite boîte de pois givré et c'est pareil hein toujours on est comme d'habitude dans la coordination des couleurs la coordination parfaite donc ce sont des demi-cercle d'accord de toutes les couleurs d'au moins trois tailles différentes si j'ai bien observé voilà c'est juste magique voilà donc dans le pack numéro 1 donc vous aurez la moitié d'une d'une boîte comme ça évidemment pour faire votre carte shaker souhaitez moi bon courage parce qu'il va falloir diviser les boîtes alors ça va être chaud mais je ne peux pas faire autrement que que vous en envoyer parce que vraiment c'est incroyable ben voilà vous avez tout vu vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai pris plaisir à créer ce club de scrap de mars autour de cette collection elle est vraiment incroyable et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à travailler avec donc les inscriptions pour le club de mars sont ouvertes et ce jusqu'au 5 mars donc pour réaliser en tout quatre projets un mini album deux cartes et un petit merci monique et un petit panier pour décorer notamment vos tables de pack ou remplir de petits chocolats et à planquer dans le jardin pour pack pour les enfants voilà quatre projets pour tous les niveaux de scrap que vous soyez débutante ou non et puis encore un nouveau tutoriel aujourd'hui qu'on a réalisé ensemble voilà chacun des projets sera accompagné par mail d'une fiche technique chaque projet aura la sienne et d'une vidéo pas à pas d'accord avec tout le tutoriel complet du début à la fin pour réaliser chacun des projets donc c'est pareil vous recevez tout par mail voilà vous êtes équipés pour pouvoir faire plein de créations quel que soit votre niveau de scrap voilà on arrive à la fin de ce live j'espère du fond du fond du fond du fond de mon petit coeur que vous avez passé un bon moment ça m'a fait du bien d'être avec vous je vous remercie beaucoup si vous ne trouvez pas le lien pour le club de scrap et bien contactez moi je vous l'enverrai en direct sinon il se trouve sur mon blog déjà dans un premier temps dans la page en haut dans les petits onglets le club de scrap à harmony scrap sinon je vous l'envoie sur le live il est en haut dans la publication sur facebook dans la barre d'infos sur youtube si vous êtes en replay et de toute façon ça sera partagé plusieurs fois sur les réseaux d'ici le 5 mars pour que vous soyez les plus nombreuses à le voir et que vous ayez le temps de faire votre inscription donc jusqu'au 5 mars merci Suzanne je vous souhaite une excellente après midi surtout s'il vous plaît prenez bien soin de vous je vous donne rendez vous donc toujours dans la semaine pour plein de nouvelles inspirations pardon et puis la semaine prochaine pour un nouveau live créatif je vous embrasse très très fort merci à toutes et à tous d'avoir été là et je vous dis à très très vite ciao ciao